Sous-titrage ST' 501 Alors je ne sais pas s'il présente, il présentait sa mort Et quand il est venu, il était très joyeux ce jour-là Il demandait lui-même, chantez le Magnificat Nous avons chanté et dansé Certaines cantiques de Zachary, nous avons chanté et là je n'ai pas dansé Il a demandé le psaume invitatoire, le psaume 94 La nouvelle a s'écoué, je pourrais dire, toute l'église du Congo Particulièrement l'art diocèse de Gombashi Mais on ne savait pas déjà à la fois qu'on parlait Il a dit que l'acheteur ne la parait Et j'ai eu demandé comment le faire Comment l'acheteur, il a dit que l'on a dit Mais il a dit que le tirage, il n'y a pas de le faire Mais il faut qu'on prenne bien un gros coup C'était un coup, on s'y attendait Mais il n'y a pas d'accord Et il a dit que le psaume čas s'il s'y attendait soins au mois de mars je me rappelle nous sommes venus en 2012 avec la soeur marie nicole c'était à cette occasion que j'avais rencontré pour la première fois donc monseigneur l'archevêque tafunga alors j'ai appris cette nouvelle c'était le mercredi 5 vers 16 heures je suis allé au jardin pour téléphoner j'avais besoin d'un percâme juste quand je revenais j'entrais dans mon bureau je voulais reçoit je vois la soeur marie jean c'est la soeur qui travaille autour à la quai elle vient dans mon bureau à pleurer quand j'ai reçu cette triste nouvelle au niveau donc la communauté c'était d'abord donc de pleurs pourquoi parce que monseigneur tafunga avait des liens des liens très 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 fraternel avec donc la communauté des béatitudes mon dieu l'archevêque est décédé j'ai couru vite dans la salle de récréation il y avait mes soeurs qui suivaient les 11 heures sur 4 et on j'ai dit mes soeurs éteignez vite éteignez vite l'archevêque vient de décéder je sois la grande planche pour appeler la communauté mais comme nous entendions notre supérieur de qui je sais qu'il devait arriver les pères pensaient que si je sois là c'est pour saluer les pères alors les soeurs qui étaient avec moi nous sommes allés vite à la chapelle nous avons commencé à pleurer c'était notre père et c'est le seul qui est notre responsable bon on peut dire nous sentons aussi qu'il est comme nous les orphelins maintenant nous demandons le Seigneur qu'est-ce qui va tomber encore sinon bien qu'est-ce que toi qui guide mais quand même toutes les personnes ont dit pleurer dans la chapelle elles sont venues en courant mais qu'est-ce qui se passe on dit l'archevêque vient de décéder et lorsque bien entendu par les biais de monseigneur sur l'outil quand on lui a parlé la fondation tout de suite il a accueilli les projets en 2013 lorsqu'on a envoyé la première équipe tout de suite son excellence l'archevêque mon seigneur l'archevêque tafunga a érigé notre maison à une maison donc religieuse et autant de fois que j'étais invité ici pour participer aux conventions dans les cas donc la fraternité des foyers chrétiens donc c'est comme ça que j'ai connu l'archevêque tafunga après ça on a entendu sonner autour c'était le visiteur que nous entendons qui est arrivé moi je suis sorti c'est parce que les seigneurs commençaient déjà les rosaires alors je lui explique je dis mais nous venons d'apprendre les décès de l'archevêque alors les seigneurs se contient de réciter déjà les rosaires lui il m'a dit que moi ma sœur moi aussi je viens de l'apprendre juste quand je ne peux pas venir chez vous on m'annonce que l'évêque vient de décéder les autres ici on les a abandonnés ils ont leur esprit ils ont des grâces on les a abandonnés nous étions déjà ici et parmi tous ces aînés là qui sont là alors c'était beaucoup aussi pour nous mais comme la sœur vient de dire il a fallu beaucoup de courage pour dire c'est bien nous nous voulons pour qu'il soit avec nous mais c'est mieux qu'il est parti qu'il soit parti aussi parce qu'il a fini sa course donc chacun a eu une relation tout à fait personnelle et ça c'est l'erreur d'un pasteur qui a toujours un regard bienveillant le monde pasteur en égore bégé raille ça signifie c'est lui qui veille et je pourrais dire que l'archevêque avait sur chacun d'entre nous cette nuit là personnellement je n'ai pas dormi j'ai souffert beaucoup j'ai dit mais qu'est ce qui est arrivé à notre archevêque il est mort de quoi je ne sais pas pas parce que avant avant l'infidant du sud avant que notre tata cardinal arrive moi je l'ai fait appeler je ne sais plus la date j'avais l'exemple je disais monseigneur il y a la présidente de l'association qui m'annonce qu'elle va venir pour une visite canonique il faut que vous venez vous même ou bien vous déléguer quelqu'un qui va vous représenter comme d'habitude pour faire les rapports je l'ai appelé au téléphone il m'a dit ma fille le cardinal va s'amener pour les deux février donc je ne peux pas le laisser seul je dois l'accompagner partout si tu veux le voir vers les 8 ou bien les 10 là on n'appelait pas j'essaie d'appeler son appareil était toujours fermé j'ai appelé les vachers pour savoir mais qu'est ce qui s'est passé la bêche à marie ne répondait pas j'essaie un jour léonie c'était silence un vendredi je me suis dit non j'ai des sens sur place sur les fichiers dès que j'arrivais j'ai demandé à léonie j'ai besoin de l'archevêque elle m'a dit ah ma sœur l'archevêque est très malade il est en Afrique du sud j'ai dit bon je dois parler avec quelqu'un qui s'y trouve moi bien l'achancellier ou bien en tout cas je dois parler avec un responsable qui m'a dit ça va ma sœur je vais appeler l'abbé vianney patienter un peu j'ai attendu peut-être dix minutes pour m'a dit non on l'avait l'abbé vianney vous attendre dans son bureau je suis entré dans son bureau je me disais qu'est ce qui se passe j'avais parlé à l'évêque du signifiant que nous aurons la visite cantonique il faut qu'il puisse déléguer quelqu'un il faut les bons passeurs c'est cette personne là qui a beaucoup de miséricorde il nous regarde il disait ce sont mes enfants je crois qu'il a vécu cela intensement durant son mystère devant les difficultés ce sont mes enfants je ne veux pas passer les voix je dois continuer jusqu'au bout et il a continué sa mission jusqu'au bout sans s'est écouragé les raisons c'est que il est pasteur de l'église et plus particulièrement notre père c'était lui notre responsable ici dans l'église et Rome c'est que le responsable des carmelites sur place c'est Jean-Pierre bien qu'il y ait le père général le responsable de tous les carmels c'était notre papa c'était en même temps notre maman notre papa dans l'essence quand il arrivait il s'est formé comment nous vivons notre vie du carmel et puis nous répéter souvent vous devez respecter votre vie de prière et puis vous devez chanter vous-même elle disait ma mère est-ce qu'il n'y a pas moyen même d'envoyer les soeurs pour aller se former à la musique parce que vous ne devez pas chanter comme on chante dans des paroisses ici chez vous c'est la louange du Seigneur moi j'aime quand j'arrive chez vous je trouve que vous chantez autrement un jour je reçois un coup de fil d'encre de Monseigneur l'archevêque Tafonga qui me dit Père qui je viens de recevoir un courrier venant de Sœur Carmelite donc elle te sollicite si tu peux commencer à donner des conférences mais je veux te demander au-delà des conférences ça serait bien que tu les accompagnes que tu sois à l'écoute je sais très bien que ta charge pastorale est grande essaie de t'organiser des manières à répondre positivement à leurs demandes donc il m'a lu au téléphone les courriers qui lui ont été adressés par le Sœur Carmelite ici alors j'ai dit à Monseigneur que je les ferai de tout mon cœur raison pour laquelle de temps en temps je viens ici pour des conférences, pour des écoutes les liens se sont encore intensifiés et là je vois que notre spiritualité qui s'enracine dans la spiritualité carmelitaine prend encore de plus en plus d'ombre de l'ampleur d'abord nous sommes sous la juridiction de l'évêque c'est lui notre supérieur vu d'abord la relation que nous avons vécu nous étions très affectés et j'ai posé la question au Sœur c'est tout à fait normal en Afrique qu'on a interré son propre est-ce que vous voulez participer à l'enterrement de l'évêque tout de suite il y a des Sœurs qui ont dit ah moi si j'arrive là je vais pleurer beaucoup je ne serai pas mérité les autres ont dit non non nous allons partir quand on va disposer le corps comme ça nous pensons serment ne traînent pas un autre groupe de Sœurs ça veut dire ils étaient trois même qu'elles sont parties à trois nous nous allons participer à tout nous voulons voir tout même là on va déposer notre père comme c'est notre papa nous devons voir là où on doit les déposer nous sommes partis devant les cercueils et là nous avons touché les cercueils nous sommes restés avec la grand-mère et comme elle était le beau elle ne pouvait pas s'asseoir nous sommes sortis à l'amour de notre grand-père quand je suis arrivé ici à Gumbashi grande était ma joie de retrouver donc les carmelites ici et aussi les carmes donc je suis arrivé donc plusieurs fois sur les carmes donc reprendre le temps de rétracte mon seigneur, la sœur Tafunga il me faisait toujours et m'impressionner des passes surprises il y a une année dès qu'il m'a vu il dit Père Pi tu sais que cette année c'est toi qui prêchera donc la retraite ça sera notale au point de l'archidiocée de Gumbashi j'ai dit mon seigneur je ne l'ai jamais fait il dit non je suis j'écoute tes éditions je suis écoute c'est une tâche que je te demande Père Pi alors je dis mon seigneur donnez-moi les thèmes il dit non non tu es prêtre tu connais les prêtres essaie de formuler quelques choses dans ce sens là alors je l'ai fait avec plaisir et pour moi ça m'avait permis d'entrer en contact avec les clergés de Gumbashi et ça m'a permis vraiment d'entraîner de très bonnes relations avec donc des prêtres particulièrement ceux qui avaient participé donc à cette retraite et c'est pour cela chaque fois dans ces journées vous entendez parler toujours il faut se connaître l'église famille des dieux nous devons nous connaître et moi je pense même moi en communauté nous devons faire cet effort on doit connaître le nom de nos soeurs leur famille les difficultés de nos soeurs et même les chrétiens c'est ça et ces soucis qu'il avait de former la famille l'église c'est la famille et ça correspondait très bien à son déficit et moi je l'ai dit je comprenais ça très bien parce que moi j'aime beaucoup l'image le Christ est bon pasteur maintenant avec la cheveille c'est plus qu'au ciel on se sentit ça s'est venu aussi bruit on ne s'y attendait même pas on pensait que dans ce tournant comme il a l'habitude nous l'attendions après on a défoné avec le cantina on savait déjà qu'il allait revenir nous nous préparions déjà ok on parlait qu'il allait revenir mais après on nous dit qu'il est dans l'hôpital on s'est dit qu'il va revenir il viendra nous attendions comme les enfants qui attendent tout à fait notre évêque n'est pas mort il est entré dans la vie et comme il nous a aimé moi je suis sûre qu'il continue il continue à nous aimer là où il est il continue à nous assister donc nous on ne devrait pas nous décourager au contraire nous devons faire un effort essayer de vivre son message pour lui donner l'argent au ciel parce que si nous vivons la miséricorde l'amour qu'il nous a enseigné je crois qu'il est au ciel là-bas il sera dans l'argent il va dire au moins au moins j'ai fait quelque chose pour le Seigneur l'archevêque Tafonga a incarné la parole de Jérémie 15 verset 3 pasteur est d'abord vos bis comme l'intérêt par Jean-Paul II je vous donnerai des pasteurs dans mon coeur et j'ai gardé des très bons souvenirs à chaque fois quand je les rencontre c'était un homme un papa toujours au sourire toujours en train de sourire toujours quelqu'un qui pousse loin alors j'étais passionné par ces lettres pastorales quand je les lisais à chaque fois vous voyez que je faisais toujours un commentaire dans mes émissions donc à la radio télévision ou mondial pourquoi parce que c'était pris d'une profondeur d'une sagesse d'une intelligence aussi pratique sur les sens pastorales et là il a déjà tellement prié nous devons aussi accepter la volonté de Dieu bien qu'il s'agit mais nous savons qu'il va prier beaucoup pour nous et nous disions moi je disais maintenant vous êtes là vous voyez bien la situation de Saint-Germain notre situation est comment est-ce que vous nous laissez vous prier et avec ça nous devons nous prier pour nous qu'il nous intercède qu'il soit plus proche de nous qu'il ne nous abandonne pas j'entends toujours parler des chrétiens qui viennent chez vous qui m'étant toujours de très bons témoignages je vais aussi aller découvrir mais je ne prendrai pas ma voiture il faut que tu viennes avec ta voiture comme ça personne ne me verra que je vais visiter les béatitudes j'aime beaucoup la discrétion alors je dis monseigneur quand vous serez prêt je passerai il dit mais je veux quand même voir les visages de la communauté Père Pille je ne connais pas tout le monde alors samedi je t'attends avec toute la communauté des béatitudes ici je vais voir et prendre connaissance il faut que je vous connaisse sans profondeur il nous donnait comme un résumé de tout son travail de tous les événements qui se passaient dans les diocètes ce qui fait que nous étions très informés nous étions vraiment informés de tout ce qui s'est arrivé dans notre diocèse et aussi c'est pour que nous prions quand les prêtres nous informaient l'évêque nous informait c'était pour dire prier beaucoup c'est ça votre rôle vous êtes là c'est pour prier pour l'évêque et prier aussi pour l'église de Mubumbaché il me disait ce qui avait manqué c'était le lieu de prière permanent et c'est comme ça qu'il a lancé le projet de pouvoir construire la chapelle d'adoration de manière perplexuelle les jours de l'inauguration de cette chapelle qu'il pourrait être des baux en dehors d'un sanctuaire si ce n'est donc une chapelle d'adoration où tout le monde devient c'est récré les vendeurs que Jésus la chapelle de la Fungara a marqué son temps à ce moment-là il y avait toutes nos seules fondatrices qui étaient là moi j'étais la responsable j'avais pris l'une de fondatrice nous sommes partis avec elle c'est la grande elle nous dit nous allons partir et c'est la grande qui nous avait ici quand elle s'est réunée ici alors dit nous sommes nous allons partir nous sommes partis avec notre grand-mère Marie-Dinoselle c'est une indienne c'était une indienne nous sommes partis avec elle nous sommes passés directement devant les cercueils il y avait les gens dans le salon qui se sont passés devant les cercueils et nous sommes la jeune mère moi j'étais la jeune mère ma grand-mère était aidée avant même sa mort c'était aussi notre responsable bien qu'il était émérite nous ne pouvions pas et nous n'avons jamais oublié pour aller rendre visite cette place dans sa maison dans le reste je vous le dis à plusieurs reprises nos scènes quand il sortait à un certain moment on allait voir notre grand-père on savait déjà que c'est notre père qui a aussi qui a eu une responsabilité sur nous bien qu'il ait émérite nous ne l'avons pas laissée et la dernière fois nous sommes partis à deux avec sère Marie-Jean nous l'avons trouvée avec une sère et l'abbé qui l'est gardée nous avons passé là-bas au commun nous sommes arrivés à 16h à 18h nous avons quitté la voie de notre grand-père nous avons parlé il est venu il était content il nous reconnaît même bon il le connaît il le connaît le même nous sommes restés avec lui jusqu'à ce qu'on nous a mis on nous a pris il le pense avec lui à la santé il sait qu'elle était à la porte pour nous venir nous sommes venus et quand il est mort nous sommes il y a certaines des musées qui étaient parties mais sauf quand elle n'assistait pas aux messes et elles sont parties elles sont restées aussi je crois même à l'église pour voir notre chéri avec son garçon c'est là aussi je m'excuse c'est dommage puisque nous étions partis les voir au moment où il était encore vivant quand il était malade il paraît que l'abbé Jean-Baptiste nous a téléphoné pour dire votre père il est ici sans papa il est dans le boscou mais malheureusement le téléphone n'est pas passé et ce n'est qu'après il dit mes sœurs je vous ai appelé je vous ai appelé votre père est à l'hôpital notre spiritualité sans racines dans la spiritualité donc carmélitaine nous avons le même patron nos maîtres spirituels le saint Jean de la Croix s'intéresse à la ville et la petite terre donc l'enfant Jésus et partout la communauté est implantée il y a toujours des liens très forts entre la communauté des biatitudes et la famille carmélitaine dans son ensemble qu'il y a soit la branche masculine qu'il y a soit la branche féminine ou bien la branche aussi laïque je pense que la parole de Dieu nous éclaire là-dessus la petite terre de l'enfant Jésus dit ma vie n'est qu'un instant une heure passagère ma vie n'est qu'un séjour que mes chats et qui m'effuient tu le sais oh mon Dieu je n'ai qu'aujourd'hui pour tenir c'est vrai humainement parlant on pourrait dire qu'il y a un vide mais c'est une présence sous une autre modalité physiquement on n'a plus l'archevêque mais il est présent la lettre aux égrés nous dit méditez souvenez-vous de ce qui nous a transmis la foi et méditez sur l'aboutissement de leur vie je pense que à tous les chrétiens et à tous les confrères prêtres qui pleurent qui continuent de pleurer l'archevêque je veux tout simplement leur dire qu'il est avec nous sous d'autres modalités il s'est réjuré davantage s'il nous voit comme il insistait beaucoup plus accomplir notre tâche de manière noble et à ce moment là nous allons bénéficier de sa puissante intercession parce que dans la foi nous disons il est auprès de Dieu le Père et comme il y a la communion entre les vivants et les morts nous prions pour lui nous bénéficions aussi donc de son intercession je pense qu'il est parti mais il a laissé ses empreintes ce sont ces empreintes là qui nous font comprendre qu'il est là présent sous d'autres modalités nous avons un Dieu compatissant celui qui essuie les larmes de ceux qui pleurent si sa vie était amour et miséricorde et que Dieu notre Père peut essuyer nos larmes parce qu'il est miséricordieux alors ça serait difficile de dire aux uns aux autres de tourner la page non la tristesse restera la douleur restera mais cette douleur est appelée à être transformée à être transformée et que se pleure fasse place à la véritable joie qui vient du cœur transpercé de Jésus et qu'il n'y a pas